... Marlène Schiappa, protégée d'Emmanuel Macron ? Rien n'est moins sûr. Depuis quelques mois, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative se trouve dans une situation des plus délicates en raison des enquêtes concernant la présumée utilisation douteuse des subventions du fonds, créée après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre le séparatisme. Ce mercredi 14 juin, Marlène Schiappa a tenu à se défendre des irrégularités qui lui sont reprochées dans ce dossier devant la commission d'enquête du Sénat. Face à l'ampleur que prend cette affaire, une question est sur toutes les lèvres. Peut-elle garder son poste de ministre ? Alors qu'un remaniement est envisagé avant l'été, comme l'ont rappelé nos confrères de l'Opinion dans son édition du mercredi 14 juin, Emmanuel Macron se serait déjà penché sur le cas de Marlène Schiappa. Bien avant que l'affaire sur les fonds Marianne ne soit dévoilée, qui pourrait être préjudiciable à l'ancienne ministre déléguée chargée de la citoyenneté, l'époux de Brigitte Macron avait déjà sa petite idée sur le sujet. Si c'était un homme, elle aurait déjà dégagé du gouvernement, a-t-il déclaré quelque peu agacée à l'un de ses visiteurs, selon les informations du quotidien national. Une confidence fracassante qui pourrait donner un indice sur l'avenir de Marlène Schiappa au sein du gouvernement à l'approche du remaniement. L'issue de son audition le dira. Supérieure à supérieure à découvrir les ministres du gouvernement, Bernie Marlène Schiappa agace au sein du gouvernement et Emmanuel Macron ne serait pas le seul à être irrité par l'attitude de Marlène Schiappa. En effet, certains membres du gouvernement ne la supporteraient plus. Dans les colonnes de libération, en kiosque le samedi 3 juin, des membres de l'exécutif ont dit haut et fort le fond de leur pensée. On l'a subi tous, a assuré un pilier de la Macronie. Interrogés, certains ministres se sont défilés et ont simplement lâché un eau comment, l'unité du gouvernement prime. Quant à Emmanuel Macron, il souffle, a, Marlène. Entre la une du magazine Playboy et l'affaire sur la gestion des fonds Marianne, Marlène Schiappa ne cesse de défrayer la chronique. A tel point qu'un cadre du parti Renaissance a souhaité son départ. Si est-il un boulet pour nous? Il faut qu'elle parte au prochain remaniement. A-t-il déclaré sans langue de bois auprès du Parisien, le 21 mai dernier. La liste des prochains ministres risque d'être scrutée de très près. Crédit photo, Stéphane Lemouton C'est parti sans langue. C'est parti